Merci, Sylvia. C'est très intéressant. Et on va passer au prochain topo, puisqu'il est déjà 13h46, qui sera présenté par Gagan Dipsing-Chada de Montdor et qui va nous parler de prévalence, caractéristiques and outcomes of older patients with hereditary versus wild-tap, transtheritine, amyloïde, cardiomeopathie. À toi, Gagan. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je vais effectivement présenter un papier en restant sur le même thème de la génétique. Il va comparer les wild-types avec les hereditaires, mais sur les caractéristiques cliniques et pronostiques chez les sujets dits âgés. Alors, on va voir dans l'étude à partir de quel âge ils sont pris pour les sujets âgés. Donc, l'histoire, c'est assez simple. C'est qu'on sait que les amyloses ATTR ont un phénotype qui est assez varié. On a des patients qui ont des cardiopathies, des patients qui ont des polyneuropathies et aussi des patients qui ont un génotype à différence, c'est-à-dire qu'on a des wild-types et des hereditaires. Et alors, pourquoi faire un diagnostic d'amylose héréditaire ? Il y a deux implications majeures. La première, c'est qu'on a des thérapeutiques spécifiques en cas de polyneuropathie associée qui peuvent être initiées quand le diagnostic d'amylose héréditaire est fait. Donc, c'est les médicaments, les silencers qu'on connaît bien. Et puis, ça permet de réaliser un conseil génétique et un dépistage familial pour les apparenter et éventuellement les traiter plus tôt une fois que le diagnostic est établi. Donc, normalement, le séquençage du gène TTR est recommandé chez tous les adultes qui présentent une cardiopathie ou une amylose à TTR. En pratique, ce n'est pas fait systématiquement et en partie chez les sujets âgés ou dans les centres de référence, en général, c'est fait régulièrement. Mais dans les autres centres où le diagnostic se fait maintenant de plus en plus fréquemment, à partir du moment où le sujet est âgé, on se pose la question, est-ce qu'il y a un intérêt de faire de l'héréditaire ou pas, ou d'une génétique ou pas, en supposant qu'ils ont probablement une forme sénile. Donc, le principe de l'étude était d'évaluer la fréquence des cardiopathies, des amyloses héréditaires chez les patients de plus de 70 ans en Angleterre, en Royaume-Uni, de définir s'il y a des prédicteurs de la forme héréditaire en fonction du phénotype clinique, biologique et échocardiographique, et puis d'évaluer le pronostic chez les patients à ce qui change par rapport aux formes séniles. Donc, la méthode est assez simple, c'est réalisé dans un seul centre qui regroupe en fait l'ensemble des centres au Royaume-Uni, qui est à Londres, qui est un centre de référence, où ils ont pris tous les patients entre 2010 et 2022, qui avaient un diagnostic de cardiopathie héréditaire ou cardiopathie amyloïde, et qui avaient eu un séquençage systématique. Donc, la première chose était d'évaluer les caractéristiques cliniques en séparant en fonction du génotypage. La deuxième était de déterminer s'il y avait des facteurs prédictifs de la forme héréditaire par rapport au wild-type. Et enfin, la dernière analyse était d'évaluer la mortalité de toute cause entre ces deux groupes-là, en sachant que, alors ça, ils l'ont bien précisé dans l'article, que les patients qui bénéficiaient d'un traitement qui modifiait le pronostic, qui avaient des thérapeutiques spécifiques, avaient été censurés sur le pronostic à la date de l'initiation du traitement, pour éviter qu'en fait le traitement soit pris en compte sur le outcome chez ces patients. Donc, ça a constitué environ 15-20% des patients. Donc, la première question était d'évaluer la prévalence. Donc, on se rendait compte que chez 2029 patients, la prévalence était de l'ordre de 20% chez les patients de plus de 70 ans. Donc, on voit à droite sur le schéma que cette prévalence, elle est plus fréquente chez les patients qui ont entre 70 et 80 ans et qu'elle diminue en fonction de l'âge. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a, pour les patients qui sont entre 80 et 90 ans, quand même plus de 10% des patients qui avaient une forme mutée. Donc, la mutation qui ressortait la plus fréquente, mais qui est probablement liée aussi à l'endroit au Royaume-Uni. C'était l'aval 122 que Sylvia avait parlé tout à l'heure et notamment puisqu'on avait une population un peu plus importante d'Afro-Caribéens. Mais ce n'est pas la seule forme. Et puis, on a quand même 23% des formes mutées qui sont d'une autre mutation génétique. Donc, après, en comparant les caractéristiques cliniques, biologiques et éco-cardiographiques, on voyait que les patients qui avaient une forme héréditaire étaient plus jeunes. Il y avait trois ans de différence, 80 ans versus 77 ans. Il y avait plus de femmes dans les formes héréditaires que les formes wild-type. Et sur l'origine ethnique, forcément, c'était un résultat attendu, on avait beaucoup plus de formes héréditaires chez les Afro-Caribéens que de formes similes. Alors, on voyait également que ce qui ressortait, c'était la cardiopathie ischémique et la FA qui étaient plus fréquentes chez les formes similes, probablement liées du fait qu'ils étaient plus âgés. Et en revanche, les atteintes neuropathiques, que ce soit la polyneuropathie ou la neuropathie disautonomique sur l'hyposance orthostatique étaient plus fréquentes chez les formes héréditaires. Alors, c'est intéressant, le NT-ProBNP et le STADNAC n'étaient pas différents entre les deux groupes, ce qui fait que le diagnostic était fait au même stade de la maladie, mais que les patients étaient plus jeunes et avaient un phénotype qui était différent. Et donc, les prédicteurs qui ressortaient de cette analyse étaient l'âge, le sexe féminin, l'ethnie afro-caribéenne, l'absence de cardiopathie ischémique et de FA, et puis l'atteinte neurologique que je vous ai parlé tout à l'heure. Les biomarqueurs cardiaques et l'opocardiographie ne permettaient pas de prédire s'il s'agissait d'une forme héréditaire ou d'une forme sénule. Et en termes de pronostics, on voit que les formes qui avaient une atteinte héréditaire, qui est représentée en rouge sur ce schéma, avaient un pronostic qui était significativement plus mauvais sur la mortalité de toute cause que les formes séniles, malgré le fait qu'ils avaient un âge plus jeune. Donc, on voit quand même que le savoir que le patient a une forme héréditaire a un impact pronostic pour le patient, puisque la mortalité de toute cause n'est pas la même. Et suivant la génétique qui avait été faite, on voyait, et comme avait dit tout à l'heure Sylvia, que la valse 122 avait un pronostic plus péjoratif que la forme sénile et que les autres formes héréditaires. Donc, dans la discussion, les résultats permettent de dire qu'il s'agissait d'une première étude qui avait évalué de manière nationale sur les critères, sur les caractéristiques cliniques et pronostiques chez les patients âgés, donc qui ont plus de 70 ans. Les résultats montraient que la prévalence était systématiquement supérieure à 70 % dans tous les groupes, excepté chez les patients de plus de 90 ans, mais elles n'étaient pas nulles non plus. Et d'ailleurs, Sylvia a bien parlé tout à l'heure que nous avions également des formes héréditaires chez les patients de plus de 90 ans dans notre centre qu'on a pu dépister. Alors, je ne vous ai pas parlé dans les résultats, mais en excluant les patients afro-caribéens, ils avaient également fait une analyse secondaire et on voyait qu'il y avait quand même 7-8 % des patients de plus de 70 ans qui avaient quand même une forme héréditaire, même s'ils ne sont pas d'origine afro-caribéenne. Alors, pourquoi l'identification de la forme héréditaire est importante ? Puisqu'on voit bien que le pronostic est modifié et que, notamment, on sait qu'actuellement, il y a des thérapeutiques spécifiques qui sont liées aux formes héréditaires qui peuvent être initiées et qui peuvent modifier ce pronostic qui est plus mauvais si le diagnostic de la forme héréditaire est fait. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça pourrait permettre de faire une cascade génétique, un screening chez les patients apparentés, dans la famille apparentée, pour modifier le cours de l'évolution de la maladie. Les limites de cette étude, c'est que c'était une étude rétrospective. On sait que le diagnostic et notamment les thérapeutiques ont été modifiés, là, maintenant, sur les dix dernières années. Donc, probablement que l'analyse qui est faite sur cette étude risque d'être différente si on évaluait maintenant les patients aujourd'hui. Mais elle reste quand même valable puisqu'en fait, ils étaient assez rigoureux sur leur analyse, sur la méthodologie, en excluant les thérapeutiques spécifiques. Et l'autre limite était qu'il s'agissait d'un centre à Londres et qui était dépendant aussi des origines ethniques pour la recherche de la mutation. Donc, en conclusion, on note qu'il y a plus de 20% des patients de plus de 70 ans qui avaient une forme héréditaire. On a des caractéristiques cliniques qui peuvent permettre d'identifier si le patient sera plutôt héréditaire ou sénile, mais ça n'exclut pas. Un patient plus âgé peut également avoir une forme héréditaire ou un patient qui n'a pas de polyneuropathie associée et que le pronostic est plus mauvais. Et ils insistent vraiment dans la conclusion de l'importance de réaliser un séquençage génétique, quel que soit l'âge du patient, puisque ça permet d'une part de faire un diagnostic et d'autre part de modifier le pronostic du patient et de ses imparentés. Voilà. Merci, Yagan. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi des questions, une question marrante qui était que pourquoi dans la TTR, le variant avec les mutations, vous n'avez que, enfin, vous n'avez, dans le papier, il ne décrit que 28% de femmes et la personne qui pose la question qui trouve que ce n'est pas logique avec la génétique, justement. Est-ce qu'il y a une hypothèse là-dessus ? Dans le sens où il y a… Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Non, parce que dans le papier, à un moment donné, tu as décrit qu'il y avait 28% de femmes et je pense que la personne qui pose la question trouve que c'est peu, finalement. D'accord. Oui. En fait, on sait que l'écart d'hépatie amyloïde est quand même plus fréquemment, elle est plus fréquente chez les hommes. Alors, est-ce que c'est du fait que le diagnostic est fait, probablement que le diagnostic est fait plus facilement chez l'homme que chez la femme et que, malheureusement, donc, il y a probablement des femmes sous-diagnostiquées chez qui on n'a pas pu faire le diagnostic d'amylose et en l'occurrence, donc, le diagnostic d'amylose héréditaire puisqu'on n'a pas fait le séquençage. Probablement que ça joue dessus aussi. Après, il doit peut-être y avoir d'autres considérations qui font qu'il n'y a que 28 % de femmes et que je n'ai pas plus d'explications que ça. Je crois que j'avais lu des papiers sur la pénétrance. Ce qui a été particulièrement décrit, c'est surtout dans les 20 mètres 30, en fait, on a beaucoup de retard sur la pénétrance des formes cardiologiques et je pense qu'objectivement, c'est aussi beaucoup plus difficile d'évaluer la pénétrance de variants qui apparaissent aussi tardivement. Mais il y a, par exemple, la pénétrance est différente en fonction de est-ce que la transmission est maternelle ou paternelle, ce qui est aussi une surprise. Et je crois qu'un des papiers faisait aussi l'hypothèse de facteurs hormonaux, éventuellement protecteurs, chez les femmes, qui retarderaient l'apparition de la maladie. Et donc, du coup, une pénétrance un peu plus faible chez les femmes. Mais effectivement, je pense qu'il y a largement le critère numéro un, à mon avis, et surtout le sous-diagnostic chez les femmes, qui est quand même une évidence dans cette maladie. cardiologie, de manière générale, si j'ai bien compris. Après, il y a un deuxième commentaire au sujet du pronostic. Est-ce qu'il y avait, enfin, tu nous as décrit des proportions génétiques, qui est, enfin, disons, de mutations ou de formes sauvages dans cette population anglaise ? Est-ce que tu as des informations sur le pronostic dans cette population ? Alors, le pronostic, il n'y avait aucun traitement spécifique qui était tenu en compte dans l'analyse du pronostic, puisque les formes séniles ne sont pas traitées en Royaume-Uni, puisqu'ils n'ont pas le traitement par tafamidis. Et puis, pour les patients qui avaient la forme héréditaire, les patients, sur le pronostic, étaient censurés, enfin, le suivi était censuré à la date de l'initiation du traitement pour éviter que le traitement entre en compte pour le pronostic. Donc, en fait, vraiment, le traitement n'est pas pris en compte pour le pronostic des patients que ce soit formes séniles ou héréditaires. Oui, c'est ça. Il y a une limite, en fait, dans cette étude sur le traitement qui n'est pas disponible. OK, il est 13h59. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Il y a Thibaut qui avait une proposition. Le mito et Milos pour les femmes. Je suis partante. Je me passe les commentaires, je tiens à lui. C'est quoi les commentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas un mito et Milos ? Non, 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 c'est possible. Alors, du coup, tu veux dire un mot ? Oui, c'était passionnant. C'est une session bibliose passionnante sur les versants génétiques de la maladie. À se demander si toutes les amyloses qu'on disait être séniles ne vont pas être transformées en amyloses génétiques ou héréditaires génétiques. D'ici, je ne sais pas, peut-être une petite dizaine d'années, on va trouver d'autres choses. Donc, merci beaucoup aux deux orateurs. Je me suis connectée avec mon téléphone parce que j'ai des problèmes avec ma caméra d'ordinateur. Et voilà, je remercie les deux orateurs de cette session et vous donne rendez-vous à la prochaine bibliose qui aura lieu le 16 mai. C'est bien ça ? Pour deux thématiques tout aussi passionnantes que celles d'aujourd'hui. Merci. Merci.